bonjour salut c'est le bonnet délinier alors ce matin je parlais de l'affaire qui défait toutes les chroniques les médias autant les médias standards traditionnels que les réseaux sociaux il s'agit bel et bien de l'affaire qu'il ya mbappé et l'affaire pour bas à faire pas dans laquelle on a voulu y mêler d'il ya mbappé donc mathias quoi le frère le judas de la famille qui a n'est ce pas décidé de vendre son frère par jalousie a donc fait des accusations qui ont été retransmises qui ont été n'est ce pas débattu un peu partout qu'il est fait la colique en fait j'ai vu un commentateur qui a dit c'est pas un blogueur qui a dit même si cela était vrai et je parle de cette posture là que même si cela était vrai mathias pourquoi a-t-il le droit d'en parler même si cela était vrai a-t-il le droit d'en parler est-il la personne qui doit en parler c'est là la question donc c'est pour dire que la méchanceté de cette année là beaucoup d'entre nous en afrique nous avons des années comme ça qui jouent aux méchants qui se comportent rapaces dans la méchanceté de ces derniers là a quand même rencontré une certaine limite qu'il y a un bapé lors de sa conférence de presse d'avoir match puisque le paris saint-germain du jour aujourd'hui en champions league a été confronté n'est-ce pas à des journalistes auquel il a répondu et écoutez pour l'instant je fais confiance en mon collègue c'est sa parole contre celle de son frère et j'ai fait confiance en mon collègue puisqu'il m'a appelé et on en a discuté et donc Mathias Pogba devrait avoir honte il devrait avoir honte parce que dans son camp de sorciers il est le seul là-dedans c'est-à-dire tous ses autres amis sont des amis invisibles c'est-à-dire ces grands frères là dans les familles africaines qui jalousent leurs petits frères qui passent le temps à escroquer leurs petits frères qui parlaient de tout voilà les amis de Mathias Pogba ce sont des amis invisibles et pour ce qui concerne n'est-ce pas les personnes réelles franchement une personne qui a tous ses sens n'aura aucune sympathie pour celui-là n'aura aucune sympathie pour ce dernier oh mais on attend de voir quelles sont donc les preuves qu'il a à fournir les preuves on peut les fabriquer c'est de la diffamation tout simplement il peut être poursuivi par tout le monde pour diffamation bon moment c'est le maire bon moment c'est le milieu de la vidéo ok, j'ai un bon temps ok je vais te dire je vais te dire je vais te dire en un moment quand j'ai fini la vidéo ok, s'il te plaît ok donc je disais tantôt que parmi des personnes réelles il n'y a pas vraiment assez de sympathie pour pour ce genre d'individu là c'est dégoûtant c'est dégueulasse c'est malsain c'est diabolique c'est répudiant c'est tout ce que vous pouvez penser mais bon c'est son couloir qu'il a choisi il va assumer les conséquences et donc Kylian Mbappé très professionnel très calé très bonne conférence de presse d'avant en March il a parlé beaucoup de choses des ambitions du PSG de l'équipe de France il n'a pas voulu trop parler de l'équipe de France parce que ce volet de Pogba il a il a tenu n'est-ce pas à répondre pour faire pour clarifier pour dissiper n'est-ce pas tout un peu de de soupçons de guerre de guerre de conflit donc ils ont tous les deux discuté de cette affaire et pour lui pour l'instant il est satisfait de ce qu'il a entendu de son collègue il ne prête pas il a dit qu'il ne reste pas n'est-ce pas figé sur cette sur cette affaire il ne reste pas figé sur cette affaire si cette affaire concernant Pôle Pogba la famille Pogba il se concentre sur son couple qu'il a des choses à faire il y a des convictions à gagner et bien qu'est-ce que vous pensez de cette marmaille qu'est-ce que vous pensez de qu'est-ce que vous pensez de cette histoire c'est bien évidemment l'histoire du moment moi je pense que Pôle Pogba va devoir n'est-ce pas n'est-ce pas s'il n'a pas encore fait s'éloigner de tout ce qui concerne ce grand frère il faut tout rompre mais bon ils ont quelque chose en commun ils ont une maman qui vit encore et c'est la pauvre qui doit n'est-ce pas subir tous ces déboires tous ces tous ces problèmes et bien dites-moi ce que vous pensez par rapport à l'affaire pourquoi et surtout en relation de la réponse de Kylian Mbappé qu'est-ce que ça vous inspire moi je pense que ça inspire la grandeur ça inspire n'est-ce pas le un leadership ça inspire n'est-ce pas le respect pour les problèmes que subissent ces stars ces stars donc ce que Mbappé a fait c'est vraiment quelque chose à apprécier c'est une une action à féliciter on peut pas en parler sans dire qu'il a été bien coaché par ses parents un bon garçon alors dites-moi ce que vous pensez en commentaire par rapport à cette affaire c'était le balan d'Inghi bonne journée à vous et à bientôt